Je ne vais pas aller dans toutes les directions, je vais parler en effet de l'intégration Lightning avec le wallet Electrum. Je me présente en vitesse, donc je suis le fondateur d'Electrum, un wallet Bitcoin, un wallet SPV. J'ai commencé à travailler là-dessus alors que j'étais encore chercheur à l'INRIA, et comme ça a interféré sérieusement avec mon travail de recherche, bonjour, je suis allé voir mon directeur de recherche en lui disant que j'avais envie de faire autre chose. Mon directeur d'unité de recherche, pardon, mon DUR. Et donc j'ai décidé de créer une entreprise pour distribuer Electrum et aussi pour induire la confiance, parce que distribuer ça sans qu'il y ait une boîte à côté, en fait il n'y a pas d'interlocuteur commercial, c'est aussi important pour certaines entreprises d'avoir ce type d'interlocuteur. Alors, oui, bon, les propriétés de Bitcoin, vous connaissez tous, donc je vais aller vite là-dessus. C'est trustless, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir confiance en un tiers pour effectuer un paiement. Et la blockchain est partagée entre tous les participants, en participant, c'est-à-dire les full nodes. Donc quand vous êtes un full node, vous voyez tous les paiements qui passent sur le réseau. Et évidemment, c'est pour ça que ça ne passe pas à l'échelle, et c'est pour ça qu'on va parler de Lightning. Electrum, donc, comme je disais, c'est un client léger, donc ce n'est pas un full node, c'est un client qui reçoit de l'information en provenance d'un serveur. C'est une architecture client-serveur. Donc les caractéristiques principales, c'est que, en tant qu'utilisateur, vous possédez les clés, et le wallet est déterministe. En fait, quand j'ai lancé ce projet, c'était à une époque où il n'y avait pas encore beaucoup de choix. En fait, vous aviez soit le choix entre un full node ou bien un site web. Et très souvent, c'était un site web qui ne vous donnait même pas l'accès à vos clés. De toute façon, même un site web qui vous donne vos clés, il peut vous les piquer à n'importe quel moment parce que c'est du JavaScript. Mais on a eu, en 2011, justement, à l'été 2011, un site web qui était massivement utilisé, qui s'appelait mybitcoin.com, qui était un wallet custodian, qui avait vos clés. Et un beau jour, la personne qui était derrière ce wallet, qui était parfaitement anonyme, n'a pas disparu, mais il a annoncé qu'il s'était fait pirater et que non pas tout l'argent avait disparu, mais la moitié de l'argent avait disparu et qu'il allait redistribuer la deuxième moitié. Alors, on ne saura jamais si c'est vraiment un piratage ou pas, mais si vous redistribuez la deuxième moitié, c'est très pratique parce que ça crée une foire d'empoigne sur la blockchain, plein de transactions, et vous pouvez très bien cacher les vôtres si vous voulez voler la deuxième moitié. Si vous voulez tout d'un coup, vous êtes traçable. Si vous voulez la moitié et que vous redonnez la deuxième moitié, vous n'êtes plus traçable. Donc, voilà. Bon, c'est ce qui s'est produit en 2011 et évidemment, ça a provoqué une chute massive du cours du bitcoin parce que c'était le wallet le plus utilisé. Alors, Electrum, donc, en fait, j'ai essayé de donner la même expérience utilisateur que si vous utilisez un site web, c'est-à-dire que vous avez la rapidité d'utilisation, vous avez la possibilité de retrouver vos fonds même si votre ordinateur plante parce que le wallet étant déterministe, vous pouvez restaurer à partir de la graine et vous n'avez pas à télécharger la blockchain. Donc, ce sont ces trois aspects-là qui, rapidité, légèreté et sécurité, qui ont fait le succès d'Electrum en tant que wallet. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est un client SPV, Simple Payment Verification. Est-ce que tout le monde sait ce dont il s'agit ? Donc, en fait, vous avez une architecture client-serveur. Ça veut dire que vous allez devoir quand même faire un petit peu confiance à un serveur. SPV, c'est une technique qui vous permet de minimiser la confiance. Vous n'êtes pas totalement trustless par rapport à un full node, mais vous pouvez quand même éviter que le serveur vous raconte n'importe quoi. Alors, SPV, ça marche à partir d'une structure qu'on appelle Merkletree. Donc, vous avez un ensemble de données. Eh bien, à partir de n'importe quel ensemble de données, on peut construire un arbre binaire en hachant les éléments deux à deux et puis en itérant jusqu'à ce qu'on arrive à une racine. La propriété du hage de la racine, c'est que si vous avez un élément quelconque dans votre ensemble en bas, en jaune, vous allez pouvoir produire une preuve que cet élément fait partie de l'ensemble. Et cette preuve, elle est de taille log de n. La preuve en question, en fait, je vous la montre ici. Donc, on va regarder la partie à gauche de l'image. Vous avez une transaction Alice vers Bob de 20 bitcoins. Et pour prouver que cette transaction fait partie du bloc, eh bien, on va hacher l'ID de cette transaction avec son voisin. Et puis, à le niveau supérieur, le voisin, le voisin, le voisin. Et ainsi de suite. Bonjour. Ah, salut. Donc, on arrive jusqu'à la racine et on vérifie que le hage est le hage qui est inclus dans le bloc. Parce que Bitcoin a cette propriété que le hage de cet arbre de Merkel est inclus dans les entêtes de bloc. Donc, avec cette preuve, vous avez l'assurance qu'une transaction est dans le bloc à partir du moment où vous avez le hage du bloc. Un client SPV, donc, il télécharge les entêtes des blocs qui contiennent ce hage et il vérifie la difficulté. Avec les entêtes de bloc, on peut aussi vérifier que les blocs ont été correctement minés. C'est-à-dire qu'ils ont été minés en fonction des règles de Bitcoin. Et ce que fait Electrum, c'est qu'il télécharge les entêtes de hage non pas d'un seul serveur, mais de plusieurs. Comme ça, si vous en avez un qui ment ou un qui est en retard sur la blockchain, vous le verrez. Puisque vous aurez, vous échantillonnez plusieurs serveurs et donc vous êtes à peu près sûr que vous êtes sur la bonne blockchain. OK ? Il y a des cas limites, évidemment. Si vous aviez un fork qu'un client SPV... Il y a certains forks qu'un client SPV ne peut pas détecter. Mais ce n'est pas le cas de Bitcoin Cash, par exemple. Bitcoin Cash est un fork qui a pu être détecté par les clients SPV. Donc, un client Electrum va se connecter à un certain nombre de nœuds et il va effectuer la vérification sur la difficulté des blocs sans télécharger les blocs en entier. Il télécharge juste les entêtes, ce qui correspond à quelques mégaoctés par an. Et à partir de cette séquence d'entêtes, il est capable de vérifier que toute transaction est effectivement incluse dans le bloc. Ce qui fait quoi ? Ce qui fait que le serveur auquel vous vous adressez lorsque vous voulez connaître le contenu de votre wallet ne peut pas vous mentir. Il ne peut pas vous raconter que vous avez été payé de 20 bitcoins si jamais ça n'a pas été effectivement le cas. Et ça, c'est important. On ne peut pas vous présenter une transaction qui n'a pas eu lieu, si vous voulez. C'est important si, par exemple, vous achetez 20 bitcoins contre des euros, vous voulez avoir la certitude que vous êtes vraiment payé en bitcoin. Donc, vous pouvez le vérifier avec un client SPV. Alors, les limitations du modèle on-chain de bitcoin sont, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme tous les nœuds voient tous les paiements, eh bien, ça ne passe pas à l'échelle. On a aussi besoin d'attendre un temps de confirmation quand on fait un paiement en bitcoin. Ça, tout le monde qui a utilisé bitcoin le sait. Et on a des frais de transaction qui, par moment, sont non négligeables. On ne peut plus payer 15 centimes avec bitcoin parce qu'on va avoir des frais équivalents au montant du paiement. Donc, voilà. Je vais parler du réseau Lightning puisque le but, c'est justement de dépasser les limitations qui sont associées à l'utilisation de la blockchain. Alors, Lightning, c'est un réseau de paiement, pardon, de canaux de paiement. Et je vais vous expliquer ce qu'est un canal de paiement. Un canal de paiement, pour le moment, c'est simplement un canal qui vous permet d'envoyer et de recevoir de l'argent avec un autre membre du réseau. Et ces paiements sont instantanés. Vous n'avez plus besoin d'attendre confirmation. Et vous n'avez pas besoin de faire confiance à la personne à qui vous parlez. Vous pouvez recevoir des paiements de n'importe qui sans vérifier leur identité, sans avoir besoin d'avoir confiance en eux. Donc, ça permet aussi... Enfin, ces caractéristiques-là font qu'on peut faire passer plusieurs ordres de grandeur de transactions par seconde, en plus, par rapport à la blockchain. Quand vous avez un canal de paiement, il n'y a pas de limite, a priori, sur la vitesse à laquelle vous pouvez aller. Ça dépend uniquement de la vitesse de votre processeur, la vitesse à laquelle vous pouvez signer des transactions et les vérifier. Mais il n'y a pas de limite inhérente à la blockchain. Ni même au réseau Lightning lui-même. En fait, les limites sont simplement sur les participants. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un canal de paiement ? Je vais commencer de façon simple. Je vais essayer de ne pas mettre de... Enfin, il n'y a pas de formule. Il n'y a que des boîtes comme ça. La première définition d'un canal de paiement, ça date d'avant Lightning. C'est ce qu'on a ici. Alors, j'ai essayé de... J'ai essayé de simplifier, en fait. Donc, vous créez ce qu'on appelle une... Funding transaction. Je ne sais pas comment on traduit ça en français. Peut-être que vous avez déjà un mot pour ça. Transaction fondatrice. Voilà. Ce n'est pas funding, c'est funding. Funding, c'est financement. Oui, oui, oui. Je mets un en cours. Oui, d'accord. Ce n'est pas... Oui, exactement. C'est funding. Et donc, cette transaction... Esco, on dit parfois aussi le CKF. Tu mettais quand même le CKF en fait. Oui, d'accord. Non, je pense que ce n'est pas adéquat. Je disais fondatrice parce qu'on parle aussi de fondation en français. Et pour traduire, « foundation » en anglais, avec un U en anglais. Donc, voilà. Bon, vous avez une transaction funding qui est... Vous allez envoyer de l'argent sur une adresse multisig. Donc, deux participants, Alice et Bob. Et chacun a besoin de signer pour débloquer les fonds. La sortie va être utilisée par une transaction de commitment. Et cette transaction va distribuer les fonds. Elle en donne neuf à Alice et un à Bob. Donc, vous êtes Bob, je suis Alice. On a besoin pour cette sortie de ma signature et pour cette sortie de votre signature. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce que je viens de dire ? C'est la chronologie. Si vous faites la funding transaction avant d'avoir reçu ceci, eh bien, vous n'avez pas la garantie que vous allez récupérer votre argent. Donc, c'est pour ça que ça diffère un peu des... Ça, c'est lié... En fait, c'est ce qu'on fait dans Lightning. C'est pour ça que je l'explique comme ça. Mais les premiers canaux de paiement marchaient avec un lock time que je n'ai pas mis là. Mais dans Lightning, on n'a pas de lock time sur la funding transaction. C'est une transaction multisigle toute simple. Simplement, ce que vous faites, c'est que vous faites attention à la chronologie. Vous n'allez pas envoyer la funding transaction sur la blockchain avant d'avoir reçu ceci. Donc, si jamais je vous envoie une proposition d'initiation d'un channel, je vais signer ceci. Je vous donne ma signature. Donc, pour cette transaction commitment. Et avec ma signature, vous avez la garantie. Ensuite, lorsque l'on aura propagé la funding transaction, vous avez la garantie de pouvoir récupérer vos billes. Donc, il faut faire attention à ça. Une fois qu'on a créé cette commitment transaction, ce qui s'est passé, c'est que je vous ai payé un dollar. Maintenant, je peux vous donner un deuxième dollar de la façon suivante. Je crée une deuxième signature que je vous donne pour une deuxième commitment transaction. OK ? Et cette transaction numéro 2, elle est strictement plus intéressante pour vous parce qu'elle a 2 dollars au lieu de 1. Donc, vous n'allez pas propager celle-ci si vous avez celle-là. Et moi, je ne vais pas la propager parce que je n'ai pas vos signatures. D'accord ? Donc, en mettant à jour, itérativement, la commitment transaction, je peux vous envoyer des montants arbitrairement faibles sans écrire rien du tout sur la blockchain. Vous allez pouvoir récupérer votre argent au moment voulu en envoyant la dernière version de commitment transaction sur la blockchain. Donc là, on a créé un canal de paiement strictement monotone. C'est-à-dire que vous pouvez me donner... Enfin, je peux vous donner de l'argent. Je peux augmenter, diminuer cette partie-là et augmenter cette partie-là, itérativement, mais on ne peut pas aller en sens inverse. Ce n'est pas ce qu'on appelle un canal réversible. C'est un canal monotone. La force de Lightning, c'est justement d'avoir des canaux qui sont réversibles. Ça marche comme ceci. On change un petit peu la nature de la commitment transaction. La partie qui me revient a besoin de ma signature. La partie qui vous revient peut être dépensée soit avec votre signature et un délai, soit avec une clé de révocation. Et cette clé de révocation, au moment de la première transaction, je ne l'ai pas. Donc, je ne peux pas vous voler cette sortie. Maintenant, imaginons qu'on veut passer de 8 à 2, on veut revenir, on veut faire décroître cette quantité-là. Eh bien, on va créer une nouvelle transaction, commitment, et en plus de ça, vous allez m'envoyer une clé de révocation. D'accord ? Donc, cette clé de révocation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux dépenser cette sortie si jamais vous envoyez cette transaction sur la blockchain. Donc, seule la dernière version de la commitment transaction est valide. Si jamais vous essayez de dépenser une version qui a été invalidée, révoquée, eh bien, vous allez être puni parce que vous n'aurez cet argent qu'après un délai. et moi, entre-temps, si jamais je constate que vous propagez sur la blockchain cette transaction, le commitment qui a été invalidé, eh bien, je peux vous punir en prenant la sortie qui est là, 2 dollars. Et cette sortie-là, elle m'appartient déjà à moi. Donc, je peux vous punir en prenant tout, tout le contenu du canal parce que vous m'avez donné cette clé de révocation. L'ajout d'une révocation permet de faire des canaux de paiement bidirectionnels. Et ça, c'est important parce que si vous avez uniquement des canaux unidirectionnels, eh bien, bon, vous pouvez payer quelqu'un jusqu'à épuisement de votre canal. Mais une fois que le canal est épuisé, vous ne pouvez pas revenir en sens inverse. il va falloir utiliser la blockchain alors qu'avec des canaux qui sont dans les deux sens, des canaux réversibles, potentiellement, un canal comme ça peut rester ouvert pendant des années. Vous n'avez pas besoin de fermer le canal tant que la personne avec qui vous avez ouvert le canal collabore avec vous. Tant qu'il est collaboratif, on peut continuer à garder le canal ouvert très longtemps. Alors, la deuxième chose qui est importante dans Lightning, c'est la possibilité d'enchaîner les paiements, de faire suivre les paiements. Quand vous avez un canal avec quelqu'un, vous pouvez le payer. Mais comment on va faire si on veut payer quelqu'un qui n'est pas directement en contact avec vous ? La force de Lightning, c'est justement que vous n'avez pas besoin d'avoir un canal avec tout le monde. Vous allez pouvoir trouver un chemin dans le réseau et envoyer votre paiement avec ce chemin. Alors, ça se fait avec un type de contrat particulier qu'on appelle HTLC. Hash Time Lock Contract. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un HTLC ? c'est une promesse de paiement. Vous allez avoir... Alice va envoyer de l'argent... Alice va payer Dave. Donc, elle envoie de l'argent à Bob. Bob paye Carole. Carole paye Dave. Si on respecte la chronologie que je viens d'indiquer, on n'a pas de raison de penser que Bob va envoyer l'argent à Carole ou que Carole va envoyer l'argent à Dave. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, ce que va donner Alice à Bob, c'est une promesse de paiement. Elle va lui dire, voilà, je te donne potentiellement des bitcoins à condition que tu payes Carole. Et tu seras payé seulement si tu payes Carole. Et c'est pareil, Carole sera payé seulement si elle paye Dave. Donc, dans ce scénario, évidemment, chacun des intermédiaires peut collecter des frais très faibles pour le service rendu parce qu'il propage la transaction. Mais il ne va pas être capable de voler le contenu de la transaction. Alors, ça marche parce qu'Alice est en contact avec Dave. Et Dave a donné à Alice une requête de paiement qui contient un H, qu'on voit ici, le H d'un secret qu'on appelle R. et ce secret-là, une fois que Dave aura reçu le paiement de... Enfin, la promesse de paiement de Carole, cette valeur R sera rétropropagée selon ce chemin pour rendre valide les promesses qui ont été faites. Alors, bon là, ça marche avec une nouvelle sortie sur la commitment transaction. Donc, vous aviez... Vous aviez précédemment 9 et 1. OK ? Et on veut envoyer un nouveau dollar, mais on ne veut pas l'envoyer directement à Bob. On veut que Bob le transmette plus loin. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'Alice va créer une nouvelle commitment transaction avec une nouvelle sortie qui est un petit peu particulière. C'est ça qu'on appelle HTLC. Donc, il s'agit d'un dollar et il s'agit de la promesse de paiement. Cette promesse ne sera réalisable que si jamais Bob connaît le H. Pardon, connaît la préimage du H. Bob connaît le H parce qu'il est dans le contrat. Mais ça n'est dépensable que si Bob possède la préimage de ce H. OK ? Et donc, j'en reviens ici au slide précédent. Une fois que ces HTLC ont été ajoutés le long du chemin, Dave est satisfait. Il peut envoyer cette valeur-là, rétropropagée. Une fois que Bob connaît cette valeur, eh bien... Je ne suis pas sur le bon slide. Une fois que Bob connaît cette valeur, eh bien, ceci lui appartient. D'accord ? Donc, il y a une étape supplémentaire de simplification. On va révoquer cette transaction commitment parce qu'elle a trois sorties et que ce n'est pas pratique. Et on va consolider ces deux-là. On va faire une nouvelle sortie à 2 dollars. D'accord ? Donc, un paiement avec un HTLC, c'est en deux phases. Première phase où on propage le HTLC. Deuxième phase où on rétropropage la valeur R. Et pendant qu'on rétropropage, eh bien, on peut factoriser ces deux sorties et faire une sortie de 2 dollars. Donc ça, ça disparaît. Ça, c'est 2 dollars qui va là-dessus et 8 dollars qui restent là. Et de cette façon, eh bien, on a la possibilité de payer indirectement en empruntant un chemin dans le réseau Lightning. Voilà. Donc, je résume les propriétés de Lightning dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est à peu près trustless. Vous n'avez pas besoin de faire confiance à vos interlocuteurs avec lesquels vous avez ouvert des canaux. Je dis à peu près parce qu'il y a quand même certaines limitations. Notamment, il va falloir que vous ayez la certitude si jamais la personne avec qui vous parlez triche, si jamais il envoie une commitment transaction sur la blockchain qui, par exemple, est plus valide, a été révoquée ou bien si c'est une transaction avec un HTLC, il va falloir que vous ayez la capacité de le punir en utilisant la revocation key. Et pour ça, il faut aussi que votre transaction aille dans un bloc et vous avez un délai limité pour faire ça. Vous avez, si vous vous souvenez, c'est où c'était ici, si on a besoin de ma signature, de votre signature et d'un délai. Et si pendant cet intervalle de temps, vous n'arrivez pas à avoir cette transaction minée dans un bloc, eh bien, vous avez perdu. Donc, si les blocs sont pleins, on peut avoir des problèmes de ce type. Mais c'est un cas vraiment limite. Sinon, à part ça, c'est à peu près trustless. Vous n'avez pas besoin de faire confiance à vos interlocuteurs. Une autre différence par rapport à Bitcoin tel que vous le connaissez, c'est que vous avez besoin d'être en ligne pour recevoir de l'argent. Avec Bitcoin, vous pouvez vous contenter d'un autocollant avec un QR code et vous recevrez de l'argent. C'est très low-tech. Par contre, sur Lightning, il faut que vous soyez là pour effectuer cette communication où vous allez envoyer une requête de paiement. Vous allez envoyer ensuite le secret, c'est-à-dire la préimage du hash qui va être rétro-propagée. Donc, vous ne pouvez plus recevoir de paiement en étant offline. Il y a d'autres challenges, notamment, on en parlait tout à l'heure, au niveau du routing, c'est-à-dire le routage, comment trouver un chemin dans le réseau. Quand vous voulez payer quelqu'un dans le réseau, il ne suffit pas de trouver un chemin dans le graphe. Il faut aussi que les canaux qui sont le long de ce chemin aient suffisamment d'argent à l'intérieur. Si vous voulez envoyer 1 000 $ et que le canal ait été fondé avec 3 $, ça ne passera pas. Et il faut aussi que la répartition des fonds permette à l'intérieur du canal. Les 1 000 $ sont répartis entre Alice et Bob. Il faut que la répartition le permette. Donc, il y a certains chemins qui ne vont pas fonctionner et il y a des cas où il faut essayer plusieurs chemins. Est-ce que c'est possible d'utiliser plusieurs chemins pour un même paiement ? Oui, c'est possible. Oui, c'est justement, ça s'appelle split payments. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore implémenté dans Electrum, mais c'est possible. Il y a un protocole, il y a des spécifiques. Oui, oui, oui. Ok, donc j'avance sur ce qu'on a fait avec Electrum, puisque voilà, maintenant c'est... Alors, je n'ai pas de démo. J'aurais aimé vous faire une démonstration. Simplement, on peut déjà envoyer et recevoir de l'argent avec des canaux. C'est ce qu'on sait faire à l'heure actuelle. Donc là, vous avez une copie d'écran avec Electrum et un onglet nouveau qui vous présente les canaux de paiement que vous avez et qui vous indique notamment combien vous avez dans un canal de votre côté et du côté de la personne avec qui vous avez ouvert le canal, ainsi que le statut du canal. Il y a peu de travail qui a été fait au niveau de l'interface graphique. Pour le moment, on est vraiment les mains dans le cambouis, donc on travaille plus au niveau du support des paiements. On est... Il y a encore beaucoup de choses. Donc on n'a pas... On n'est pas encore en mesure de proposer au grand public une version Lightning d'Electrum, mais il y a aussi un certain nombre de challenges qui sont liés au fait qu'on utilise un client léger et je vais parler de ça. Electrum, donc comme je disais tout à l'heure, c'est un client léger qui utilise SPV. SPV vous permet de valider l'information que vous envoie un serveur Electrum. Donc le serveur vous dit que vous avez reçu une telle ou telle transaction. vous allez pouvoir vérifier que le serveur ne vous raconte pas des cracks, mais qu'il vous dit bien la vérité. Par contre, on n'a pas de preuve de complétude, c'est-à-dire qu'il y a un type particulier de mensonge qu'on appelle le mensonge par omission. Ça, c'est un théologien qui a formalisé cette notion. Ce n'était pas un jésuite, mais les jésuites après ont décidé que le mensonge par omission n'était pas un péché. Et c'est pour ça qu'il est célèbre. Donc un mensonge par omission, dans le cas d'Electrum, ça serait que vous avez reçu une transaction et que le serveur omet de vous le dire. Là, vous ne pouvez pas vérifier. Et en général, les clients légers sont vulnérables à ce type de mensonge. Donc, ça n'était pas jusqu'ici un problème pour Electrum. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas vous faire... Si vous utilisez uniquement des paiements sur la blockchain, si vous n'utilisez pas Lightning, on ne peut pas vous voler d'argent de cette façon. Le serveur peut omettre de vous dire que vous avez été payé, mais il ne peut pas omettre... C'est difficile pour lui d'omettre de vous dire que vous avez payé quelqu'un parce que vous avez forcément signé, donc vous le sauriez. Et puis, si vous achetez des bitcoins pour des euros, c'est ça qui est critique. Si vous êtes un marchand, que vous recevez un paiement en échange d'un bien, c'est là qu'il vous faut vérifier que vous avez bien reçu le paiement. Et SPV permet de vérifier ça. Ce n'est pas exposé au mensonge par omission. Par contre, le mensonge par omission, il devient important dans le cas de Lightning. Pourquoi ? à cause de ce dont je parlais, la transaction verte tout à l'heure, Commitment Transaction. Si jamais la contrepartie avec qui vous avez un canal, si elle décide de propager la transaction numéro 1 alors qu'on est à la numéro 2, et que le serveur Electrum auquel vous parlez ne vous le dit pas, vous n'allez pas être en mesure de récupérer cette sortie. On a un problème qui est avec Lightning, qui est que si vous êtes un full node, eh bien, on ne peut pas vous mentir par omission, mais vous avez besoin de la blockchain. Si vous n'êtes pas un full node, eh bien, vous avez besoin d'avoir cette information. Et donc, il y a différentes technologies qui permettent d'éviter ce type de mensonge, mensonge par omission. Alors, Client-Side Block Filtering, c'est un nouveau BIP qui consiste à créer un filtre. On va filtrer les blocs et on va envoyer au client, à ses clients légers, pour chaque bloc, on va lui envoyer un filtre très court qui sera utilisé pour déterminer si le client a une transaction dans ce bloc. J'aurais dû faire un slide avant ça sur le Bloom Filter. Le Bloom Filter, c'était la technologie d'avant, mais bon. Le Bloom Filter, c'est le client qui construit lui-même son filtre et qui l'envoie au serveur. Enfin, qui l'envoie à un nœud du réseau Bitcoin. Et le réseau, à partir de ce filtre, va filtrer les blocs et va dire au client, tiens, dans ce bloc-là, il y a de l'information pour toi. Mais c'est particulièrement inefficace. Donc maintenant... Et puis en plus, le Bloom Filter ne résout pas le problème des mensonges par mission. Client-side block filtering, ça permet de résoudre ce problème. C'est-à-dire que le client va télécharger les filtres et à partir de ce filtre, il peut déterminer s'il y a une transaction... Enfin, si une transaction particulière est dans le bloc. Notamment la commitment transaction dont il s'agit. Maintenant, le problème de ce système, c'est que... Si vous voulez... Il y a des faux positifs. Ce n'est pas un truc qui vous dit à coup sûr que vous n'avez pas... Enfin, ça vous dit à coup sûr qu'il n'y a pas de faux négatifs. Donc ça vous dit à coup sûr que le bloc n'est pas intéressant. Par contre, ça peut vous dire qu'un bloc en particulier peut avoir une transaction qui est à vous. Il va falloir que vous téléchargiez le bloc complet et que vous cherchiez. Et il y a un taux de faux positif qui dépend évidemment du nombre d'adresses dans votre wallet ou du nombre de canaux que vous voulez vérifier. mais ça veut dire que pour un client léger, ce n'est pas non plus tout à fait léger, léger. On ne sait pas encore à l'heure actuelle combien de faux positifs... Je ne sais pas à l'heure actuelle si cette technologie va vraiment marcher. par rapport au Bloom Filter, c'est-à-dire que la privacy est meilleure ? Oui, 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 tout à fait. Et sinon, vous avez l'apprentissage par rapport au Bloom Filter ? Ah, c'est beaucoup plus efficace. Et puis, non, ce n'est pas juste plus efficace. Les deux ont des faux positifs. Les deux ont des faux positifs. Simplement, le Bloom Filter ne vous protège pas du mensonge par omission. Parce que l'idée, c'est qu'avec un Bloom Filter, vous faites parfaitement confiance au nœud auquel vous parlez puisque vous lui dites voilà, ceci est mon filtre, renvoie-moi les blocs qui sont intéressants pour moi. Il peut vous mentir par omission. Alors que dans ce système-là, il y a deux façons de l'envisager. On peut avoir un soft fork où le filtre, en fait, le filtre n'est pas dépendant du client, il est dépendant uniquement du bloc et donc il est le même pour tout le monde. Donc, on peut avoir un soft fork, envisager un soft fork où ce filtre-là serait écrit dans la blockchain. Et si on fait ça, ça devient trustless. Maintenant, on n'a pas encore ce soft fork, mais on peut aussi imaginer un scénario où vous demandez ce filtre à différents serveurs, à différents nœuds et vous comparez leurs réponses. Si jamais il y en a deux qui ne disent pas la même chose, vous pouvez faire une recherche binaire pour voir où il diverge et ensuite, vous pouvez demander le bloc et recalculer le filtre et voir lequel a menti. ça vous demande un peu de travail, mais c'est relativement faisable pour un client léger. Le soft fork, c'est possible avec le filtre dans la Coinbase transaction ? Voilà, le soft fork voudrait dire qu'on va le mettre ou mettre un son H dans la Commitment Transaction. Pardon, comment on appelle ça ? Coinbase. Coinbase, oui. Donc c'est avec un soft fork qu'on n'aurait pas besoin de demander l'information en plusieurs nœuds et d'expérer qu'il ne conspire pas. Alors, on n'a pas, dans Electrum, on ne va pour le moment pas implémenter cette méthode-là. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. L'autre méthode que je préférerais de loin, mais qui requiert aussi un soft fork, c'est ce qu'on appelle le UTXO Commitment. Donc, Ethereum, en fait, a une blockchain qui a à peu près ça. C'est-à-dire que on a, bon, dans Ethereum, on n'a pas des UTXO, on a des comptes, mais c'est un détail. À partir de l'ensemble des UTXO, tout le monde sait ce que ça veut dire, ce sont des sorties de transactions non dépensées. Donc, c'est des bitcoins, en fait. À chaque bloc, on a un ensemble de bitcoins qui n'ont pas été dépensés et, enfin, qui existent, voilà, depuis la création de bitcoin, eh bien, on peut les organiser en un arbre de Merkel et produire un hash à la racine et on peut mettre ce hash dans les blocs. Si on fait ça, eh bien, si on fait un soft fork qui impose aux mineurs d'avoir ce hash dans les blocs, eh bien, le mensonge par omission devient impossible parce qu'on peut, parce qu'on peut ensuite, pour n'importe quelle adresse, vérifier que l'ensemble des UTXO que le serveur vous renvoie pour votre adresse est correcte, puisqu'on va demander une preuve logarithmique en taille de l'ensemble des UTXO qui va être écrite dans la blockchain. Malheureusement, là non plus, là aussi, on a besoin d'un soft fork. On peut contourner ce problème-là avec, alors ça, c'est un article du MIT qui présente cette idée, Versum. L'idée générale, c'est d'avoir des transitions qui soient vérifiables sur votre structure de données. Donc, vous allez produire un hash de l'ensemble des UTXO mais comme vous ne pouvez pas le mettre dans les blocs, vous allez requérir ce hash de différents serveurs et vous allez voir s'ils envoient des réponses qui sont cohérentes. Et si jamais vous détectez qu'il y en a deux qui ne donnent pas la même chose, et bien comme tout à l'heure, vous allez faire une recherche binaire et vous allez voir sur quel bloc il diffère, à partir de quel bloc il ne donne pas le même hash. Et ce qui est important, c'est que vous allez télécharger une preuve de la transition. C'est-à-dire que vous pouvez construire une preuve de la transition d'un root hash vers le root hash suivant au bloc suivant qui est en taille du même ordre de grandeur qu'un bloc. Donc ça, ça serait une solution pour arriver à résoudre le problème du mensonge par omission. Mais on n'en est pas là, on n'a rien implémenté de tout ça et on va très certainement sortir un client Lightning avant d'avoir implémenté tout ça. Pourquoi ? Parce que... Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Watchtower, justement. Parce que... Imaginez que vous ayez une solution au problème du mensonge par omission. Vous avez, par exemple, le client-side filtering. Donc vous avez une preuve de complétude. Eh bien, même dans ce cas-là, vous n'êtes pas à l'abri parce que vous avez besoin de surveiller vos canaux. Et pour l'utilisateur lambda, c'est trop demandé. Je ne pense pas que l'utilisateur d'Electrum va se connecter tous les jours pour vérifier que c'est... Le délai de révocation sur une commitment transaction typiquement, c'est d'un jour. Donc il faudrait que vous vous connectiez tous les jours pour vérifier que la contrepartie n'a pas fermé le canal dans votre dos. C'est trop contraignant pour la majorité de nos utilisateurs. C'est pour ça que je pense qu'avoir une preuve de complétude n'apporte pas beaucoup de sécurité sauf pour des utilisateurs avancés. Mais pour des utilisateurs lambda qui n'ont pas la possibilité de se connecter tous les jours, on a besoin de déléguer la surveillance des canaux. Alors, il y a différents modèles de Watchtower. Et en particulier, ce qui est difficile, en fait, c'est de respecter la confidentialité des utilisateurs. Alors, vous pouvez envisager un système privé dans lequel vous allez donner l'identification de votre funding transaction à la Watchtower. Et là, évidemment, ça veut dire que vous allez être avec une entité qui connaît l'état de vos canaux. Donc vous allez perdre en privacy. Ce qui correspond mieux un petit peu à l'idéal crypto-anarchiste de certaines personnes, c'est de dire que la Watchtower ne connaît pas vos canaux. Elle ne sait rien sur vous, sauf le jour où il y aura un problème et où elle aura besoin d'intervenir. Donc vous n'allez pas lui donner votre funding transaction. Vous allez lui donner l'identifiant de votre commitment transaction et encore seulement la moitié, cet identifiant. Comme ça, avec la deuxième moitié, si vous lui donnez la moitié, ça lui donne déjà la possibilité de monitorer la blockchain et de voir s'il y a une transaction qui commence par cette moitié. Et avec la deuxième moitié, vous allez encrypter la transaction qui sert à punir qui sert à punir la contrepartie qui aurait triché. Donc, tant que la transaction commitment n'a pas été propagée sur la blockchain, la Watchtower ne peut pas décrypter cette information et ne sait pas qui vous êtes. Il ne sait pas de quel canal il s'agit, quelles sont vos adresses Bitcoin. Ce sont deux philosophies complètement opposées. Il y a aussi le problème de la motivation. Comment faire pour que la Watchtower ait un intérêt à fonctionner et à travailler pour vous ? Alors, si vous avez ce système public où la Watchtower ne vous connaît pas, elle n'a pas d'engagement vis-à-vis de vous. Alors, il y a des gens qui pensent qu'on peut la payer au moment justement où le canal est brisé, c'est-à-dire au moment où votre contrepartie a essayé de tricher. Et donc, dans votre commitment transaction, vous ajoutez une sortie pour Watchtower. Dans le cas privé que j'ai mentionné plus haut, les incitations sont différentes puisque la Watchtower n'a pas intérêt à ce que ça se passe mal pour vous. C'est ce qui me dérange avec ce modèle public, c'est qu'en fait, la Watchtower a intérêt à ce que votre contrepartie triche. Il n'y a que comme ça qu'elle est payée. Avec un système privé, vous pouvez très bien avoir une souscription mensuelle où vous faites... Donc, vous allez payer un abonnement. si c'est efficace, la Watchtower ne va jamais être payée. C'est ça, oui. Il y a d'une part ça et d'autre part aussi... Alors, si vous regardez cette information-là et celle-là, ça, c'est beaucoup plus lourd puisque vous allez devoir envoyer un bloc d'informations à la Watchtower chaque fois que la commitment transaction de votre canal change, ce qui arrive assez souvent. ça arrive quand vous recevez des canaux, des paiements, quand vous en envoyez. Ça arrive aussi quand les frais de transaction du réseau Bitcoin doivent être mis à jour. Donc, il y a beaucoup de commitment transaction dans un canal qui ont besoin d'être stockés par la Watchtower ad vitam aeternam puisqu'il faut qu'elle puisse monitorer potentiellement les millions de transactions qui ont eu lieu dans le canal pour toujours. Et en plus, elle ne sait pas qui vous êtes, vous n'avez pas de contrat avec elle. C'est quelque chose qui me semble pas... Enfin, je ne sais pas. Je ne parierai pas là-dessus parce qu'il faut... Bon, comme en plus, elle ne vous connaît pas, on suppose qu'on aura plusieurs, une meute de Watchtower à laquelle vous allez envoyer votre information, ce qui duplique encore plus l'information qui est nécessaire de stocker. Et puis, le jour où vous arriverez à des millions de transactions, parce que si vous êtes un nœud qui n'est pas en bout de chaîne mais qui est au milieu et qui transmet des paiements, vous allez transmettre les paiements des autres, donc vous allez générer plein de commitments de transactions. Bon, dans ce cas-là, vous allez me dire que vous êtes en ligne tout le temps, donc vous pouvez monitorer vos canaux vous-même. Mais quand même, ça fait beaucoup de données à sauvegarder sans la garantie d'être payée. Donc, on peut imaginer que si un canal devient trop lourd à monitorer, la Watchtower ne va plus avoir envie de monitorer, elle va simplement l'effacer. Et comme elle n'a pas d'engagement contractuel vis-à-vis de vous, rien ne permet de dire que les choses vont bien se passer. C'est pour ça que je pense que le modèle privé, même s'il est un peu moins un peu moins bon en termes de confidentialité, a plus de chances de fonctionner en pratique. Pour dire donc que, actuellement, on a un mécanisme de Watchtower qui est intégré à Electrum, au client. Et on va essayer de déployer le même comme un service. simplement, on implémente déjà ce service dans le client de sorte que vous puissiez, si vous le voulez, avoir un démon local qui tourne sur votre machine, qui monitore vos canaux sans utiliser de tierce partie. Alors, si vous faites ça, si vous avez ce démon local Electrum qui va servir de Watchtower, soyez quand même conscient du problème du mensonge par mission parce que ce démon sera exposé. Donc, il faudrait idéalement que vous ayez en plus votre propre serveur Electrum. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. On est au stade débugage et Watchtower. On peut déjà l'utiliser sur Testnet. On a une branche sur GitHub qui permet d'utiliser Lightning avec Testnet. Si vous essayez de l'utiliser sur Mainnet, vous aurez un message d'erreur qui vous empêchera de l'utiliser parce qu'on ne veut pas que les gens s'en servent. de toute façon, vous avez la garantie de perdre de l'argent avec ce... de perdre vos bitcoins avec la version Testnet parce qu'on fait régulièrement des changements dans la structure du wallet et compagnie et qu'on n'a pas envie d'être backwards compatible avec tout ce qu'on a fait avant. C'est pour ça qu'on l'a bridé pour que ça ne puisse marcher que sur Testnet. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on aura ça sur Mainnet. J'espère d'ici la fin de l'année. C'est ce que je dis en général. Oui, de cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?